Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Ça fait beaucoup parler, ce bras de fer entre Christian Dubé et la FM au cul sur cette prime manuelle de 120 $ versée pour chaque patient orphelin inscrit à un GMF par l'entremise du GAP. Alors, fini la prime à partir du 31 mai, c'est le premier thème pour nos analystes ce soir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon entendu, l'ex-ministre de la Santé, Yves Bolduc, avec Julie cet après-midi. Écoutez bien. Je pense que ça va être une catastrophe parce qu'à partir du 1er juin, si on n'a pas d'entente, tous les patients qui n'ont pas de médecins de famille vont devoir abandonner le principe du GAP parce qu'il n'y aura pas de docteur pour les voir. Bon, plus le président de la FM au cul qui dit que le quart des médecins de famille ont plus de 60 ans, qu'ils vont partir à la retraite. Est-ce que vous partagez leurs inquiétudes, Paul? On a eu un long débat à l'ajoute tout à l'heure. Et puis, on voit l'ancien ministre de la Santé, Yves Bolduc, redevenu médecin omni. Et Gaétan Barrette était à l'ajoute également. Lui qui a aussi été ministre de la Santé, mais qui a aussi négocié des ententes pour les médecins. Appuyé inconditionnellement le ministre de la Santé dans ce bras de fer. Parce qu'il faut rappeler ce dont il est question ici, c'est une prime de 120 $ par année pour les médecins de prendre en charge des patients qui n'avaient pas de médecins de famille. inscrire. C'est toute la nuance. Mais c'est ça, prendre en charge. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont, dans certains cas, ils ont touché le 120 $, mais n'ont jamais vu le patient. Ce qu'on entend, on verra si ça se confirme, mais il n'y aurait pas loin de la moitié des 900 000 Québécois et Québécoises qui ont été pris en charge, qui ne sont pas parvenus à avoir un seul rendez-vous avec le médecin qui a reçu la prime de 120 $. Je ne sais pas si ça est exact, mais ça dénote qu'il y a un problème de fond majeur dans le mode de rémunération des médecins de famille. L'autre problème, c'est qu'on n'a pas toutes les données en main, Emmanuel. C'est ce que j'en comprends. Non, puis je pense que c'est la raison pour laquelle M. Dubé a envoyé cet électrochoc en disant, écoutez, l'enveloppe est épuisée, l'entente de bienchéance, stop, il n'y a plus rien qu'on conduit d'ici à ce qu'on renégocie une entente générale. L'avantage pour lui, c'est que d'ici là, son fameux projet de loi 11 sur les données, le fameux règlement qu'il a mis en oeuvre, va être entré en vigueur et là, lui, va pouvoir avoir les données. Parce que le problème qu'a le ministère de la Santé depuis le début, c'est comme il n'a pas des données claires, il est toujours otage des données que lui donnent les omnipraticiens. Puis là, le gouvernement dit, cette fois-ci, moi, je vais me faire une tête et là, on évaluera. Ceci étant dit, Sophie, en bout de ligne, on est encore en train de parler de négo, de conventions, de données, de je ne sais pas quoi, de primes. Puis qui est pris dans le milieu de ça? C'est le patient. Il est le seul, finalement, dans ce réseau-là qui n'a jamais de primes et jamais de bonus. Oui, parce que c'est qu'il y en a des primes. Hein, Mario? Ça s'appelle la prime de la jaquette. Oui, mais pour le patient, il y a surtout des déprimes, en effet. Oui, parce que moi, dans le fond, aujourd'hui, sincèrement, c'est surtout ce que j'ai vu. C'est une nouvelle négociation que l'entente finit. Le 31 mai, il n'y a plus d'argent dans la enveloppe, mais dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que les médecins repartent une négociation en vue d'obtenir une nouvelle prime. Puis c'est un peu de la faute des gouvernements. En fait, on ne sait plus quoi penser parce que là, on a habitué à fonctionner comme ça. Chaque fois qu'on veut que les médecins fassent un peu plus de ceci, une prime. Une entente spéciale, une prime. On veut que les médecins fassent un peu plus de cela, une entente spéciale, une prime. Je ne sais pas jusqu'où on va... On dit un jour, il faudra revoir complètement la façon de rémunérer les médecins. C'est ce qu'avait promis, d'ailleurs, la CAQ dans sa campagne de 2018. Mais moi, je partage totalement le sentiment d'Emmanuel. Présentement, pour le patient qui regarde ça, tu te dis qu'au-dessus de nos têtes, ça négocie les millions. Mais entre-temps, c'est très difficile de voir un médecin. On n'en a pas pour notre argent. On paye des impôts élevés. La moitié est censée aller à la santé. On n'en a pas pour notre argent. Et ça devient vraiment frustrant pour la population. Passons des primes aux médecins au prix de l'essence. On a atteint un sommet en deux ans dans l'Est du Canada pour une énième fois le prix grimpe. On hurle à l'abus. Les pétrolières nous sortent toutes sortes de justifications. La dernière, très créative pour bien du monde qui ne comprenait pas trop, l'essence d'été. On en apprend tous les jours. Vraiment. C'est magnifique. C'est ça. On raffine notre raisonnement parce qu'il paraît-il que l'essence d'été coûte plus cher parce qu'elle est davantage. Il y a un traitement particulier. Il y a évidemment, objectivement, il faut mettre dans l'équation la situation au Proche-Orient, une sorte d'incertitude. Mais l'équation ne fonctionne pas. À l'heure actuelle, le prix du brut versus l'augmentation en flèche aujourd'hui n'est pas justifié. Au plan de la simple arithmétique, ça ne fonctionne pas. Ce qui nous ramène à notre état de dépendance pour ceux qui ont encore des véhicules à moteur à combustion dépendants, encore une fois, des pétrolières et des fluctuations. Et cette fois-ci, on dit que ce n'est pas les détaillants qui s'en mettent plein les poches. Le PQ qui réclame une enquête pour casser le cartel du pétrole, imposer des pénalités financières aux pétrolières pour la fixation des prix, tu crois ça, Emmanuel? Le problème, c'est que le Québec comme marché, je crois, n'a pas le pouvoir de faire ça. Je veux dire, on fait partie d'un marché continental, nord-américain. Est-ce qu'on est capable de vraiment, nous, légiférer des règles qui s'appliqueraient à l'ensemble, qui s'appliqueraient juste au Québec, à l'ensemble du pays? Je ne suis pas certaine que ce soit créatif. Et moi, quand je vois le pétrole, le gaz à presque 2 piastres le lit, je me dis, eh mon Dieu, si on avait des transports en commun, des trains rapides et tout ça qui avait de l'allure, qu'est-ce que ce serait bien? Oui. C'est beau de rêver, quand même. Ou des véhicules électriques. Oui, oui, c'est une solution. Mario, j'ai hâte de t'entendre sur cette histoire d'hypothèque islamique dont on va parler après la pause-mesure du budget Freeland. Il est placé sous les projecteurs. On en discute au retour.